C'est chic, 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 avec ta Naomi Vous venez, l'émission des enfants C'est chic, 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 avec ta Naomi Vous venez, l'émission des enfants C'est chic, chic Est-ce qu'on est bruto et puis quoi ? Y'a rien Tout le quartier ici sait ce qu'on fait Mais putain on est là Y'a rien Y'a rien à craindre Merci mon bel inconnu Aïe 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 tu vas me faire rougir Je sais même plus si tu dois dire rougir ou non sir Dans tous les cas tu sais de quoi je parle Je veux travailler avec toi Gérôme Tu sais Je suis prête à prendre tous les risques du monde pour être avec toi Et c'est pour ça que j'ai décidé de participer à toutes tes combins sur le net Monsieur Badi là, c'était un gros cas où je suis Quitte qu'il soit Je ne vais jamais gâcher ma vie Mais ça ne va pas chez vous Vous êtes malade ? Dieu merci, il est très bien Monsieur s'il vous plaît arrêtez de me harceler Les goutteurs.com tissent leur toile Samedi à 12h30 sur... Il est 10h, bienvenue à vous dans le Flash Info sur RTI 1 Après une visite éclaire de 24h en Côte d'Ivoire Le président gabonais Ali Bongo Odimba a regagné son pays Avec son homologue ivoirien, il a été question de faire le point de la coopération bilatérale entre les deux pays Pendant son bref séjour en terre ivoirienne, le président gabonais a eu un tête à tête avec le président ivoirien Jérôme Kofi Abola nous en fait le point Il a tenu à rencontrer le président Alassane Ouattara ce vendredi 11 avril 2014 Il l'a fait, le président gabonais Ali Bongo Odimba a été reçu par le président de la République de Côte d'Ivoire en fin de matinée L'entretien entre les deux illustres personnalités a duré environ 3 heures d'horloge Une visite qui visiblement a fait plaisir au président Alassane Ouattara En ce sens qu'elle s'inscrit dans le cadre des bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et le Gabon Je voudrais au nom des membres du gouvernement qui sont là et au nom de tous mes compatriotes Je voudrais saluer et remercier le président Ali Bongo Odimba qui a bien voulu faire ce déplacement pour venir nous voir et nous saluer, reprendre de nos nouvelles Je lui ai dit que les choses allaient de mieux en mieux et que je me portais bien Nous avons bien évidemment parlé de la situation dans nos pays respectifs, les deux régions, la coopération bilatérale et bien évidemment également les questions relatives au continent et les questions qui concernent la politique au niveau universel Une visite brève, ça n'est une, mais une visite très riche si l'on en croit le président de la République du Gabon Comme le président l'a indiqué, il était quand même normal que je puisse m'enquérir de la santé de notre grand frère et puis un grand Africain et profitant de cela, vous vous doutez bien que nous avons parlé un petit peu des questions concernant nos deux pays, concernant nos régions Pour un jeune président comme moi, il est aussi bon de pouvoir rechercher les conseils Surtout en matière économique et financière, vous vous en doutez, que peut m'apporter le président qui est reconnu comme avoir une expertise mondiale à la matière Et surtout pour nous, ce qui est très important, c'est mettre du sens un contenu dans la relation sud-sud à laquelle nous croyons fermement Et la Côte d'Ivoire et le Gabon se veulent des champions de la coopération sud-sud, veulent montrer l'exemplarité à ce niveau-là, mais surtout dans une approche qui est purement pragmatique Nous sommes des hommes pragmatiques, les belles déclarations c'est bien, mais il faut donner un vrai sens et un vrai contenu Pour la brièveté de cette visite, Ali Bongo Ondimba a dit sans vouloir, mais le président gabonais a promis de se racheter avec une visite d'Etat très prochainement Sauf cas de force majeure, cette visite aura lieu dans 4 mois, précisément dans le mois de juillet prochain Ce 12 avril marque la journée mondiale de la maladie de Parkinson Elle se manifeste principalement par un tremblement des mains, une lenteur des mouvements et une rigidité des membres En Côte d'Ivoire, seules les données hospitalières permettent de faire un état des lieux de la maladie Et on écoute à ce sujet le professeur Berthe Assis du service neurologie du CHU de Cocody En Côte d'Ivoire, vous savez qu'avec les difficultés, on ne fait pas d'études en population générale Donc on ne peut pas avoir des études de prévalence Mais ce qui est sûr, on en rencontre À plusieurs stades, il y a d'autres qui viennent, mais c'est surtout en consultation, on les voit Les études sont hospitalières La plupart des études en Afrique sont hospitalières Et on essaie de voir la fréquence de cette pathologie dans l'ensemble des malades qu'on voit Comme ce sont des malades qui se déplacent, ils ne sont pas hospitalisés Sauf si vraiment ils arrivent à être bloqués ou on peut les hospitaliser 0,5, 1% de nos consultations pour cette journée La maladie de Parkinson, c'est une maladie comme toute autre Il faut pouvoir, quand on a certains signes, surtout le tremblement, c'est le signe qui est le plus évident Consulter Consulter pour que l'on puisse mettre en route un traitement Qui permettrait de faciliter la vie de ces malades Elle n'est pas contagieuse Toujours dans le domaine de la santé, environ 200 kg de viande de brousse boucanée Viennent d'être saisies par la direction régionale des eaux et forêts de Yamsoukro Cette grande quantité de viande a été incinérée en présence des autorités administratives et sécurité locales Il s'agit ainsi de suivre les mesures préventives contre la fièvre Ebola Journée spéciale hier en Côte d'Ivoire, le 11 avril a marqué les trois années de la fin de la crise postélectorale dans le pays Et aussi l'arrestation de l'ex-président Laurent Gbagbo Le collectif des victimes de cette crise reclame l'assistance de l'État Il souhaite voir leur dignité et leurs droits au cœur de la politique gouvernementale pour une paix véritable dans le pays Les Bissau-Guinéens sont appelés aux urnes demain dimanche pour élire leur nouveau président de la République Le premier tour de ce scrutin va mettre aux prises 13 candidats Le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon a appelé hier vendredi un scrutin pacifique et crédible Et au Mali, le nouveau gouvernement est connu une semaine après la nomination de Moussa Mara au poste de Premier ministre La nouvelle équipe ministérielle est donc composée de 31 ministres contre 35 dans l'équipe précédente Les priorités de ce nouveau gouvernement sont la sécurité et la réconciliation au Mali Le parquet de Paris a ouvert hier vendredi une information judiciaire Elle concerne l'assassinat dans le Nord-Mali de Ghislaine Dupont et Claude Verlan, les deux journalistes de RFI Un juge d'instruction va pouvoir enquêter comme le reclamait les proches des deux envoyés spéciaux de RFI Pour la première fois depuis 31 ans, un chef de la diplomatie française se rend aujourd'hui samedi à Cuba L'occasion pour le ministre français des Affaires étrangères Laurent Fabius De renforcer les liens politiques et économiques avec l'île communiste Une visite qui intervient au moment où Cuba vient d'entamer un dialogue de normalisation de ses relations avec l'Union Européenne Et voilà, c'est la fin de ce Flash Info, le journal à 13h sur RT1 L'Union Européenne